Vous écoutez Kiski, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Cette deuxième saison est consacrée au parcours de ceux qui ont dû se réinventer par choix ou par nécessité afin de s'adapter aux réalités du continent africain. Ils nous racontent leur cheminement et l'Afrique à travers leurs yeux. Je suis Elisabeth, spécialiste des ressources humaines depuis une quinzaine d'années et podcasteuse. Aujourd'hui, c'est Nadia, de couleur indigo, qui nous fait don de son parcours. Nadia, c'est un ingénieur en agronomie, diplôme obtenu à la faculté de Montpellier qui fait le choix de rentrer à la naissance de son premier enfant. Elle passera plus de 10 ans dans des institutions internationales avant de se consacrer à ce qui jusqu'à présent avait été une activité secondaire. Consciente du savoir-faire de nos anciennes, c'est auprès d'elle qu'elle décide d'apprendre l'art de teindre à l'indigo. Elle se passionne pour cette technique et en fait la racine de sa marque. Couleur indigo, c'est une société qui œuvre pour l'inclusion. En effet, plus du quart de ses employés sont des personnes en situation de handicap. Le slogan de la marque de couleur indigo, c'est « La qualité, ce n'est pas qu'une passion, c'est notre métier ». On reproche souvent au Made in Africa la qualité des finitions. Des marques en couleur indigo sortent du lot en présentant des produits dont la qualité est contrôlée tout au long du process de production. Si vous percevez des bruits, il faut savoir que j'ai enregistré avec Nadia pendant qu'elle était présente à l'atelier. Elle a demandé à ce qu'on arrête un tout petit peu, qu'on fasse un peu moins de bruit, mais il ne pouvait pas arrêter toute activité pendant la durée de l'enregistrement. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le noter sur Apple Podcasts et Spotify. Ça permettra à un nombre plus important de personnes de l'écouter parce que ça remontera dans les algorithmes. Et oui, les podcasts aussi utilisent les algorithmes. Je vous souhaite une bonne écoute. Quand j'ai vu votre parcours, je me suis dit « Waouh, elle l'a fait, quoi ». Merci, merci. J'ai vu que tu as d'abord choisi une filière agronome, que tu es ingénieur agronome diplômé de Montpellier, Supagro. Qu'est-ce qui te motive après ces études-là à rentrer en Afrique et qu'est-ce qui va faire finalement ce changement de cap, de passer de l'agronomie à, on va dire, au textile, à la mode ? Merci, merci déjà pour l'intérêt que tu portes à notre travail. Et effectivement, quand j'ai fini mon bac et qu'il a fallu choisir les études de ce sénateur, déjà dès le départ, je voulais faire de l'agronome diplômé. Mais surtout, le conseiller d'orientation m'avait trouvé d'autres aptitudes. Mais mon souci de revenir en Afrique a fait que je n'avais pas choisi les premières options qu'elle avait trouvées. Donc la toute première, c'était plutôt l'industrie cosmétique parce qu'elle trouvait que j'avais un très bon nez et que c'est quelque chose qui était recherché. Donc, le premier choix, c'était ça. Et je regardais, j'ai dit, je vais revenir au Béné avec une cosmétique qui a plus de parfumerie ici et comment je vais pouvoir m'insérer. Tout ça pour dire que dès le départ, en quittant le Béné, après mon bac, j'avais déjà pris la décision que je pouvais revenir. Pour moi, ce n'était pas optionnel. Du coup, quand j'ai commencé mon cursus, à un moment donné, j'avais la possibilité de faire agronomie des régions chaudes et toujours dans ce souci de revenir au pays, j'ai pris cette option-là. Donc, j'ai fini, je suis rentrée, j'ai d'abord fait des stages à NACA, ensuite au Béné, j'ai soutenu et je suis revenue, j'ai commencé à baisser au Béné. Mais la vie étant ce qu'elle est, je suis repartie en Europe parce que mon compagnon à l'époque était là-bas. Encore on s'est marié, il fallait que je le rejoigne. Je suis repartie. D'accord. Mais quand on a fait agroalimentaire et qu'on est en région parisienne, en général, c'est que les directions commerciales qui sont dans la capitale, les sites de production sont quand même excentrés. Du coup, il a fallu retourner à l'école, avoir d'autres cordes à mon art. J'ai fait tout ce qui est qualité, certification ISO. C'était donc en 2000, c'est une thématique qui était très en vogue et j'en avais fait un peu durant ma formation. Donc, je me suis spécialisée dedans. Et en ayant fait ça, après ça m'ouvrait la porte pour d'autres entreprises qui ne sont pas exclusivement de l'amour alimentaire. Et c'est comme ça que, entre temps, j'ai eu ma petite fille. Et puis, une fois que j'ai eu ma fille, j'ai dit non, j'ai décidé de ne pas vivre en Europe pour ne pas que j'oublie mes enfants. Pour tout, c'est éduquer un enfant là-bas, ce n'est pas ta chasse. Donc, j'ai commencé à chercher et j'ai eu une offre d'emploi qui m'a permis, en étant là-bas, de trouver un emploi et de rentrer. Donc, je suis rentrée avec un contrat de travail. Et j'ai travaillé en gros 13 ans, mais pas pour la même entreprise. J'ai fait trois entreprises entre-temps et j'ai fini en Assyrie. Mais cette passion me tenait déjà un peu à l'écriture. Je suis quelqu'un de très nostalgique, mais pas nostalgique en termes de mélancolie, en termes de tristesse. J'aime bien me souvenir des anciennes choses et de toutes les joies du passé. Voilà, c'est le genre de choses qui me fait vibrer, en fait. Donc, voilà, j'avais cette passion-là pour ce produit qui était en train de disparaître. Oui. Littéralement en train de disparaître. Et en me documentant, j'ai réalisé que c'était une plante qui permettait de faire cette teinture-là. Donc, on parle de la teinture à l'indigo. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai fait une transformation des produits agricoles. C'est une plante. Je m'y mets. Donc, pour moi, ça n'a pas été un changement de cap. Ça a été juste un nouveau matériau sur lequel je devais exercer mon petit savoir-faire. D'accord. C'était plus de l'agro pour les assiettes, c'était de l'agro pour les vêtements. Et tu as parlé de quelque chose que quelqu'un m'a dit dans un autre enregistrement. C'est, elle me dit qu'il faut un peu cette nostalgie-là pour pouvoir revenir. Elle, elle me disait que ça a été l'essence pour elle, pour son retour. Et d'ailleurs, elle appelait sa société Soudade, qui est plus la nostalgie. Elle dit en portugais, c'est plus une nostalgie positive. Et il n'y a pas de mots vraiment qui existent en français pour parler de ça. Quand on parle de nostalgie, parfois on parle de mélancolie, de ces choses-là en français. Voilà. Pendant que ce n'est pas ça qui fait revenir. La nostalgie, c'est refaire vivre ce qu'on a connu enfant et revivre un peu ces sensations-là. Et est-ce que ça fait partie de toi, ce que tu as entretenu? Parce que je pense que c'est quelque chose aussi qu'on entretient. Si, si, si. En fait, tout à l'heure, justement, je dis que ce n'est pas une mélancolie triste. Ce n'est pas une nostalgie triste, pardon. C'est une nostalgie vive, vivante, parce que tous les éléments du passé, on dit enfin le père de l'homme. Donc, toutes ces petites choses de 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, qui ont contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En tout cas, ce que moi je suis aujourd'hui, je l'ai chéri. Donc, parfois c'est un repas, parfois c'est une fête, parfois c'est le vêtement qu'on a porté à telle cérémonie. Parfois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, quand on est habité par cette joie du passé, je ne sais pas si c'est correct, mais en tout cas, par cette joie du passé, et que ces instants-là sont chéris, qu'on connaît, on a envie de les reproduire. Et surtout, on a envie de faire partager ça aussi à ses enfants. Donc, du coup, on essaie de recréer les mêmes ambiances, les mêmes atmosphères, les mêmes climats pour que ce genre de choses perdurent. Et vivre, faire le choix de vivre en Occident au moment où je devais décider d'où j'allais vivre, c'était réellement installer une rupture en moi. C'est-à-dire, je dis, OK, tout ceci qui a contribué à construire la nature que je suis aujourd'hui, je décide de lui tourner d'eau. Et si je dois le revivre, ce serait en pointillé. Donc, ce serait pendant les séjours courts, pendant les vacances, des choses comme ça. Et c'était une décision que j'avais du mal à prendre. C'est vraiment une décision que j'avais du mal à prendre, que je n'ai pas pu prendre de toute façon. Et comment l'entourage prend cette décision-là de finalement quitter quand même un organisme qui est l'ONU à un poste quand même, qui est un poste de responsabilité, avec un enfant, 13 ans de carrière, que tu as construit pierre par pierre. Est-ce que l'entourage comprend ou bien c'est quelque chose qui, à ce moment-là, tu ne te poses pas comme question? L'entourage ne comprend pas et l'entourage ne peut pas comprendre. Parce que quand on prend 100 personnes, au moins 49 optent pour la sécurité. C'est la sécurité du revenu, la sécurité de l'emploi. Mais à ce moment-là, c'est bizarre, on a des antennes qui se bloquent. On ne pense plus au candidat. Donc, c'est une rage qui est là. C'est ma décision, je l'assume. Il faut que ça marche, je dois aller jusqu'au bout. Et le challenge est d'autant plus intéressant qu'on sait qu'on a des regards qui sont posés sur nous. Tu fais un saut sans élastique en fait. Tu fais un saut dans l'inconneux, sans élastique. Tu te débats, tu t'arimes à une branche d'arbre, elle se casse de même et tu en trouves une autre. Et sinon, tu tombes et puis tu te relèves et tu continues. C'est un peu ça. L'entourage ne comprend pas. L'entourage ne comprend pas. Et les premiers pas, je ne vais pas, peut-être d'habitude, je demande les premiers pas en Afrique, comment ça se passe. Mais vu que tu es partie en deux temps et que ça fait un peu loin, je vais plutôt demander les premiers pas de l'entrepreneuriat. OK. La question est intéressante parce que dans mon camp, on a quand même parlé de premiers pas en Afrique. Parce que quand je suis revenue, je suis revenue mère et salariée d'une multinationale. Ce n'est pas les mêmes réflexes que quand on est jeune étudiante ou jeune élève et puis voilà, on se pense à sortir, on veut se distraire, etc. Ce qui a été ma première, ma toute première crainte en arrivant, c'était comment occuper mon temps. Parce que certes, j'ai des amis qui sont rentrés aussi, mais d'autres étaient encore là-bas. Et je me demandais comment occuper sainement mon temps, ne pas m'ennuyer et être en train de regretter les soirées cinéma que je pouvais aisément me faire de l'autre côté. Donc, première chose, je me suis inscrite dans une chorale. D'accord. Parce que j'aime chanter. Et deuxième chose, après le boulot, on parle des années 2000. Je me suis acheté un PC et à la maison, je passais mon temps à rédiger des projets. C'était mon, pour parler vulgairement, c'était mon kiff. D'accord. Et je m'éclatais à élaborer des projets. Et l'un des projets, à un moment donné, a tellement pris corps. Et ça m'habitait, quand je circulais dans la vie, je me disais, tiens, finalement, cette idée, elle était bonne. C'était, j'aime beaucoup la lingerie fine. Et je me disais, mais il n'y en a pas à Coutounou. Donc, j'avais commencé à élaborer comment représenter une marque, laquelle représenter, qu'est-ce qui différençait telle marque de telle marque. Parce que finalement, j'aime bien peut-être les tangas de telle marque. Et j'aime bien les push-ups de telle marque. Donc, j'avais quand même un peu de connaissance de la filière, mais en Europe. Donc, du coup, j'ai pris des attaches et j'ai pu représenter deux enseignes, deux grandes enseignes de sous-vêtements. Une pour femme, une pour homme. Donc, je suis rentrée, disons, en janvier 2003. Et en décembre 2003, j'ouvrais la boutique exclusivement lingerie. Donc, c'était ça le premier pas. Donc, malgré que j'étais salariée, j'avais quand même ma petite activité entrepreneuriale. Et c'est toujours dans la recherche de comment occuper mon temps. Je me suis rendue compte que, bon, en matière de sous-vêtements, la marque nous envoie des catalogues en fonction des saisons. On passe des commandes. Ça, ça fait quoi? En feuilleton, on passe des commandes. Ça prend, quoi, maximum deux heures. J'envoie la commande par mail. J'envoie le virement, l'ordre de virement à la banque. La marchandise arrive. Je vais chercher à l'aéroport. On met un rayon et ça se vend seul. Donc, je trouvais que c'est pas assez. Je crois que j'ai pris l'habitude. C'était pas assez. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fouiner mon nez dans l'artisanat. Et j'en suis arrêtée à l'Indigo. Mais au départ, vu que je travaillais et que je voyageais beaucoup, c'était vraiment juste ma passion à moi, à la maison. C'est quelque chose que j'aimais. Je m'habillais. Je faisais des accessoires. Bref, j'ai commencé à produire. Mais pour ma propre consommation. Mais à chaque fois que je faisais des sortes, c'était « Waouh, tu l'as trouvé. C'est bien, mais ça fait longtemps, on n'a plus jamais. » J'ai dit « Ah tiens, dixième projet. » On va commencer à rédiger. Donc, voilà. Et puis surtout aussi, ce qui a un peu consolidé cette envie de passer de cette passion-occupation de temps à la maison, à l'entreprise, c'est que dans mon boulot, je recevais quand même beaucoup de gens venus d'ailleurs. Et parfois, les gens, quand ils partent, quand on nous demande au boulot, on a des budgets pour faire des cadeaux aux gens. C'est vite fait, quoi. La personne est venue deux fois, elle a déjà… Voilà, les trois singes, tu ne parles pas, tu n'entends pas, tu ne vois pas. Après, c'est peut-être la série de cinq éléments. C'est vite fait. Et je disais, mais quand on va chez eux, ils nous sortent des choses différentes, qu'on ne trouve nulle part d'autre. Ces trois singes, j'en ai vus à Lomé, j'en ai vus à Dakar. Il y en a à Bidjan, des éléphants, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'il y a au Bénin qui ne vont pas trouver ailleurs? Et quand j'ajoute ça à cette passion de la nostalgie, je dis, bon, mon indigo, il n'y en a pas ailleurs. En tout cas, tel qu'il est travaillé au Bénin, il n'y en a pas ailleurs. D'accord. C'est comme ça que c'est passé de l'atelier maison à l'atelier boutique. Ok. Est-ce que le retour en Afrique est favorable à ce cumul-là? C'est-à-dire au cumul du salariat et de l'entreprenariat? Parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on voit beaucoup là-bas et qu'on a du mal à faire en Europe. Oui, c'est vrai que je pense maintenant que les raisons ne peuvent pas être les mêmes, que beaucoup de gens font ça. Mais pas forcément l'entreprenariat formel et installé. Parce que moi, je peux dire que quand j'ai dû créer la société pour pouvoir faire la boutique de sous-vêtements, ça m'a donné droit à des réprimandes au bureau. Mais bon, je dis, oui, j'ai dit sur mon temps de travail, je vous le dois, je vous le dévoue. Et mes objectifs n'ont pas souffert de mon activité entrepreneuriale. Mais je sais que mon patron n'avait pas apprécié, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Mais je m'étais en train d'assurer que mon contrat, à aucun moment, mon contrat de travail ne me l'intervisait. D'accord. Donc, les heures de travail, ça, c'était non négociable. J'étais au boulot et je performais et j'obtenais mes résultats. Mais en dehors de ça, il fallait qu'on me laisse m'exprimer. Parce que j'ai un gros défaut, je ne sais pas regarder la télé. Donc, une fois que tu as quitté le boulot, tu es rentré, tu as fait à manger, tu fais quoi? Pour moi, c'était plus pour occuper mon temps mort. D'accord? Et c'est parti de là. Mais je sais aussi que beaucoup de femmes le font. Parfois, c'est juste l'éducation. C'est peut-être ça qu'on a vu nos mamans faire. C'est peut-être ça qu'on a vu les copines faire. Et puis, par mes métis, on le fait aussi. Évidemment, en Europe, ce n'est pas évident, surtout si on veut rentrer dans un système d'entrepreneuriat formel. Ce n'est pas évident. Mais là, rien n'empêche. On peut toujours être salarié quelque part, mais avoir quelques heures de cours de ci, de cours de ça, ou faire des ventes privées. Mais ça resterait informel. Informel là-bas. C'est vrai qu'ici, on a cette capacité-là. En tout cas, on l'avait. Je ne suis plus dans le monde du travail aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce que c'est devenu. En tout cas, c'est plus facile ici. La rédaction du projet, c'est une chose. Parce que tu me dis que tu as écrit plein de projets. Mais passer à l'action dans un projet. Et que surtout, cette action-là réussisse. Pour toi, quels sont les ingrédients, au fait, qui ont fait que toi, finalement, tu n'as pas que rédigé ton projet, mais tu as pu les mettre en place et puis leur donner vie. Parce qu'on est plusieurs à griffonner des projets un peu partout, mais ça reste souvent dans les carnets ou dans nos têtes ou bien dans les discussions. Moi, j'appelle ça des réunions de vin. Mais ça ne quitte jamais ces cercles-là. Qu'est-ce qui, toi, te permet de le faire? Bonne question. Parce que maintenant que tu poses la question, bien évidemment, ce n'est pas tous les projets qui ont été rédigés, qui ont vu le jour. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas dire. C'est tel aspect qui a fait que ce projet particulier est sorti de l'agenda. C'est peut-être plus juste le désir de poser des actes concrets, de poser des actes concrets. Et puis après, de se dire, mais je sais faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. Parce que finalement, quand on est salarié, on apporte du temps, de l'énergie. Et parfois des idées. Parce que parfois, dans nos postes, ce n'est pas l'idée qu'on a besoin. On vous dit juste, exécute. C'est la politique, c'est la décision, c'est la stratégie. Tu arrives, tu ne veux pas changer les choses comme tu veux. Donc parfois, tu rentres dans la peau de ton employeur et tu délivres. Mais quand on est habité par des convictions et cette rage-là de pouvoir faire par soi-même les choses, je pense que ça aide à passer les premières marches. Les premières marches. Parce que je pense qu'une fois que le projet est rédigé, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est commencer à s'équiper, peut-être trouver un local, créer la reprise de façon formelle, commencer à recruter des gens. Mais ça se fait petit à petit. Ça se fait progressivement. Donc, j'ai un peu de mal à retourner très en arrière et dire, voilà, voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'avais une chambre de la maison qui était remplie de tous mes petits bouillis-bouillis que je fabriquais. Donc, j'avais du stock. J'avais du stock. Et la prochaine étape, ça a été de louer le local. Mais en Afrique, en tout cas, quand je venais d'arriver, il y avait un système de tontines. Donc, j'ai une collègue au boulot qui m'a proposé, on fait une tontine et on ramasse 800 000. Donc, au départ, j'ai dit non. Je vais moi-même sécuriser les seaux jusqu'à avoir le montant dont j'ai besoin. Mais quand j'ai commencé à sécuriser, deux jours après, tiens, j'ai vu tel bijou qui me plaît. Allez, allez, il faut vivre. Tu ne vas pas te prier. Allez, je vais chercher. Donc, j'ai compris que tant que l'argent sera accessible, je ne vais peut-être pas avoir la rigueur qu'il faut pour atteindre mon objectif. Donc, j'ai dû rentrer dans la tontine. Donc, le jour où je me souviens, le jour où j'ai ramassé la tontine, j'ai démarré du boulot, je n'ai même pas ramené les seaux à la maison. J'ai appelé mon proprio, j'ai dit bon, j'ai l'argent pour l'avance, je viens déposer. Donc, j'ai déposé la caution, ce qu'on appelle la caution et puis l'avance ici. J'ai déposé, j'ai dû peut-être payer deux, trois mois de loyer en l'air avant de commencer réellement. Parce que moi, je déposais les seaux de la caution, c'est ce que j'avais en main. Maintenant, il fallait avoir les seaux pour faire les aménagements et tout. Mais le loyer était de 80 000. Donc, j'ai dit, je préfère payer 80 000 et de temps en temps, voilà, il y a un peintre qui vient passer un coup de pinceau. Donc, j'ai fait les travaux progressivement. D'accord. Progressivement, voilà. Donc, c'était ça les premiers pas. Et une fois qu'on commence, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a fait le premier pas, on entrevoit le deuxième pas et on a hâte de le faire. Et puis après, tiens, je suis prêt. Et puis voilà. Donc, c'est en rêvant du résultat final que ça crée comme une émulation, une certaine motivation d'avancer et de voir les changements s'opérer. Quelle a été la difficulté au départ ? Des résistances au départ ? Ou bien, une fois que tu avais le projet en tête, tu as eu l'impression qu'il y avait une certaine fluidité dans les événements ? Dans les événements, il y a eu une certaine fluidité parce que, comme je disais, j'avais déjà accumulé du stock. Sans faire esprit, en fait. J'avais déjà accumulé du stock. Donc, de ce point de vue-là, dès le départ, c'est comme si j'injectais peu, mais j'avais à chaque fois le chiffre d'affaires qui venait. Et ça a permis, en fait, avec ce chiffre d'affaires qui rentrait, alors que je n'étais pas en train de sortir du gros cash pour constituer le stock, de détendre l'activité. Parce qu'au départ, je n'avais pas mes machines, je n'avais pas mes couturiers, mais je faisais venir des couturiers, je fais mes croquis, on coupe ensemble. Ils vont travailler et ils me livrent. OK. Mais après, j'ai pu, moi-même, monter mon atelier, acheter des machines, recruter du personnel. C'est d'abord une, après ça devient deux. Et puis, voilà. Et comme c'était quand même un nouveau produit, en guillemets, il y avait un petit engouement derrière. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Maintenant, les réticences, c'était peut-être au niveau familial, je vais dire. Parce que quelque chose qu'on entreprend au début demande quand même du temps, un engagement personnel. Et comme je travaillais, et que je ne pouvais pas ne pas travailler, le temps qui restait, c'était le temps de la maison. Donc, je rongeais sur le temps de la maison. Ce que c'était pas... Ça ne plaisait pas beaucoup. Donc, j'essayais de jongler comme je pouvais. Voilà. Et tu m'as dit, les couturiers venaient, on coupait ensemble. Ça veut dire que tu avais déjà des notions de couture. Oui, parce que dans mon temps mort et en écrivant ce projet, j'avais été jusqu'à acheter des bouquins. que je lisais et voilà, j'expérimentais des choses. Maintenant, la présence du couturier, j'aurais pu faire genre un petit patron et demander au couturier de ne pas réaliser. Mais en concevant le vêtement, j'allais jusqu'à concevoir la position des motifs. Donc, si je ne transmets, je ne suis pas avec le couturier au moment où il coupe, je ne suis pas sûre du rendu. Peut-être la fleur que j'ai envie d'avoir peut-être au dos, qu'il va me la mettre devant ou de côté. Voilà, c'était pour ces détails-là que j'étais avec eux. OK. Mais j'avais constitué quand même une petite bibliothèque où il y avait pas mal, pas mal d'ouvrages qui m'ont permis d'avoir mon Béaba. Et les premiers clients, c'est des gens du Bénin ou bien c'est des étrangers? C'est non seulement des gens du Bénin, mais des gens du cercle proche. D'accord. Parce que quand on a fini d'installer la boutique, c'est-à-dire le jour où on ouvre, c'est avec des invitations, on attend un public. Donc, en fait, c'est le mot carnet d'adresse que j'ai utilisé pour inviter les premiers clients qui sont venus. Et après, le bouche à oreille a fonctionné. Le bouche à oreille a fonctionné. Et à l'époque, on était en plein centre-ville et dans une zone administrative. Donc, on a quand même pas mal de fréquentation. Donc, voilà en gros. Comment on fixe les premiers prix? Parce que ça, c'est toujours une galère, j'ai l'impression. Les premiers prix, moi, je n'ai pas eu de souci de fixation de prix parce que une fois que tu as fait le produit, tu fais ton point. le bilan matière et puis après, moi, j'ai divisé mes prix en deux. J'ai d'abord le bilan matière et après, l'imputation des charges fixes. Donc, ça me donne un coût brut. Et à ce coût brut, maintenant, j'ajoute tous les accessoires, l'emballage, l'étiquetage, le web, la boutique, etc. Une fois que j'ajoute tout ça, ça me donne un prix. Ça, c'est un prix que j'appelle froid. Donc, ce premier prix, je le regarde et je le compare au vêtement. j'ai dit, est-ce que moi, Nadia, en tant que cliente, j'arrive dans une boutique, on me propose cette chemise, je dis n'importe quoi, 15 000, est-ce que j'achèterais? Si c'est oui, je passe à 15 000. Si c'est non, je vais voir jusqu'où je peux descendre ou si je suis même prête à payer beaucoup plus en dehors du prix froid calculé qui n'est que des chiffres en fait et des nombres. Je regarde après le prix psychologique et c'est ça qui me permet de fixer le prix final. Et combien de temps tu vas cumuler finalement ce projet-là de Bleu Indigo et ton travail en tant que salariée? Je l'ai fait de 2007 à 2012. De 2007 à 2012. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, j'ai eu l'opportunité de poste Nations Unies à Ouaga. Je suis partie à Ouaga. Donc, arrivée à Ouaga pendant neuf mois à peu près, l'activité était encore complètement au Bénin. Et puis après, en 2010, j'ai décidé de rapatrier l'atelier sur Ouaga. Comme ça, moi, je suivais moi-même la production. Donc, une fois que l'atelier était sur Ouaga, j'arrive au bureau et j'ai dit « Tiens, j'aime ta tenue. Ah tiens, c'est beau. » J'ai commencé à produire aussi pour les collègues au bureau jusqu'à ce qu'en décembre 2011, je décide d'ouvrir une boutique à Ouaga. Donc, à Ouaga, j'avais au finish l'atelier et la boutique. Et puis, en décembre 2012, je me dis « Bon, c'est pas la peine de me consacrer à ça. » Et quand j'ai fait ce choix, comme quoi la vie nous donne l'opportunité de faire des rencontres qui sont déterminantes, j'ai eu une ancienne collègue qui était DRH d'une des entreprises où je travaillais qui est venue passer les fêtes de fin d'année avec moi. Donc, j'ai partagé avec elle mon désir d'arrêter et de continuer juste avec couleur indigo. Et quand je le lis, elle dit « À l'époque, l'atelier était au-dessus de la maison. J'habitais au rez-de-chaussée et l'atelier était à l'étage. La boutique était en ville. Elle m'a justiné d'être assez courageuse comme décision, mais j'ai deux conseils à te donner. Oublie que l'atelier est au-dessus de chez toi. Tu te lèves le matin comme si tu allais travailler à 5 km de chez toi. Donc, tu te lèves suffisamment tôt, tu t'apprêtes et tu vas non seulement tôt, mais bien habillé. Il ne faut pas te dire « Je suis à la maison en deux secondes, je suis dans ma chambre avec le t-shirt complètement fatigué ou le jogging, je suis à la maison. Ça, il n'y en a pas question. » Donc, du coup, il fallait me voir sortir, fermer la porte de mon séjour à 7h15 avec mes petits talons. Bien habillé, parfois maquillé et je montais à l'étage au-dessus. Je travaille quand il est l'heure, quand c'est la pause et bien je descends à la pause comme tout le monde, je fais ma pause et quand il est l'heure, je remonte et je n'étais pas là à dire « Tiens, j'ai soif, je veux me prendre un bain un peu rapide » ou « Tiens, je veux crionter, je descends me prendre une pomme ou il n'y a ou non ce qui n'est pas ça. » Si je sentais que j'aurais envie de manger quelque chose, en partant le matin, je fais ma petite gamelle, je monte avec, je travaille et si j'ai 5 minutes de pause, je m'assieds, je finis mon cours de yaourt et je me remets au boulot. Ça, je pense que ça m'a permis de fixer vraiment une rigueur déjà de ce point de vue-là, d'imprimer une certaine rigueur à moi-même et ça m'a suivie après. Voilà, c'est en 2012, donc en récemment 2012 que je suis devenue full self and correct. Je pense qu'il y a quelqu'un dans les escaliers. Non, ce n'est pas dans les escaliers, c'est l'atelier teinture en haut où ils sont en train de travailler. Ah! Peut-être que je ne vais mais j'ai peur de perdre le réseau. Bon, on va essayer. On va essayer. Il ne reste plus très longtemps pour respecter ton temps. Du coup, ça répond à une des questions que j'avais. Je me suis dit, la mode, tu choisis déjà le Bénin et puis après, tu t'en vas au Burkina. Et je me dis, mais pourquoi il n'y a que sur ces deux endroits-là finalement où tu es présente? tu m'as expliqué un peu comment les choses se sont passées. Et tu as gardé les deux ateliers au Bénin et au Burkina? Non, en fait, en 2020, je perds ma mère brutalement et je décide de rentrer au Bénin. Mais je ne pouvais pas garder l'atelier à Ouaga. donc j'ai laissé la boutique et j'ai démonté les machines, je les ai ramenées au Bénin parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que pour la production, il faut être là soi-même. Il faut être là. On a beau expliquer, on a beau faire des croquis, on a beau, il faut être là. Maintenant, l'autre activité nouvelle qui est aujourd'hui également à Ouaga, c'est qu'en 2013, j'ai fait mon premier défilé au Burkina. Notre défilé, on a un événement qui s'appelle la Grande Mille de Mendes. Parmi les partenaires que j'avais pour mon événement, il y avait l'OMS et j'ai dit à la représentante à l'époque, j'ai un projet qui pourrait vous intéresser. C'est comme ça que j'ai sorti des tiroirs, deux projets. Un projet qui s'adressait aux femmes du milieu carcéral et un deuxième qui parlait de l'emploi des personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes vivant avec un handicap, les personnes qui avaient dans leur enfance contracté la poliomédiaire. D'accord ? Donc, ça intéressait l'OMS et je voulais faire en fait du recyclage de tous nos déchets fessiles mais en faisant travailler des personnes, des femmes vivant avec un handicap. Donc, c'est comme ça qu'en mai 2013, on a ouvert un centre avaga qui formait et qui employait des femmes dans le recyclage des déchets fessiles. Donc, cette activité-là aussi est maintenue là-bas et arrivée au Bénin, j'ai dû relancer, j'ai dû, pas relancer, j'ai dû lancer cette activité-là aussi ici qui n'existait pas à l'époque où j'étais ici. Ce qui fait qu'en dehors de la politique pour la distribution, en dehors des ateliers pour la production, nous avons aujourd'hui un petit espace de recyclage qui fait travailler des personnes qui vivent avec un handicap. OK. J'ai vu que vous employez 33 personnes et sur les 33, il y a 10 qui vivent avec un handicap, c'est ça? OK. Les chiffres ont changé. Aujourd'hui, nous sommes à 40 et il y a 12 qui vivent avec un handicap. Et si tout va bien, d'ici le mois de mai, on aura un nouvel atelier avec 5 personnes qui vont avoir un handicap en plus. OK, super. Ça a un impact et c'est surtout, on dit que chacun doit pouvoir servir à la société. Ça vaut pour l'homme qui n'a pas de handicap et ça vaut aussi pour l'homme qui est handicapé. Là, tu m'as parlé des gens détenus en prison, des femmes certainement. Moi, j'ai un groupe qui s'appelle le 8 mars en pagne. Chaque 8 mars, on met l'équivalent de la cotisation pour acheter un pagne et on donne, au fait, à une association sur place. Et cette année, notre sympathie est partie aux femmes de la prison de Boubou parce que souvent, on ne pense pas aux femmes qui sont détenues. Et ces femmes-là, justement, elles demandaient à être formées parce qu'elles font du savon, mais j'ai l'impression qu'au Burkina, tout le monde est formé à faire du savon. Elles font... C'est-à-dire qu'elles sortent de là. C'est comme s'il y avait une deuxième prison qui sera créée pour elles parce qu'elles auront du mal à se réinsérer. Elles n'ont pas été préparées à la réinsertion après la vie carcérale. Du coup, je trouve ça vraiment beau que ça soit un sujet que tu portes, finalement, de pouvoir permettre à ces femmes-là de revenir dans la vie en ayant un métier dans les mains. Je pense que ça aussi, ça éloigne du vice, finalement. Et ça donne une deuxième chance. En fait, tu vois, ce que tu dis vient de compléter complètement ma réflexion parce que, comme je le disais, c'est en 2013 que j'avais ces deux projets là sous la main. Mais évidemment, sur les femmes du milieu carcéral, ma réflexion n'a pas évolué plus puisque je n'ai pas mis en œuvre ce projet. Mais ce que tu dis apporte une autre dimension. Moi, quand je pensais le projet, c'était pour améliorer la rupture qu'il y a entre la mère et ses enfants quand ils sont en milieu carcéral. La mère, ils sont en milieu de vie, en fait. Donc, c'était les formés à tout ce qui est mis à tâches de tissus. Et pendant qu'elles sont là-bas et qu'elles ont du temps, elles le font. Et ce qu'on aurait dû leur payer, on remet pour scolariser les enfants, pour les soigner. Et en fin, faire un cadeau, de Noël, organiser un Noël aux enfants, dire que c'est vos mamans qui ont fait ça pour vous. Tu comprends? Donc, je ne vois pas dans la réflexion une fois qu'elles sont dehors. Mais c'est vraiment un bon complément parce que, évidemment, le dehors serait facilité s'il n'y a pas eu de rupture, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois. Si pendant cinq ans, il n'y a pas eu de nouvelles, il n'y a rien eu, tu n'as pas existé, plus tout d'un coup, tu reviens. Mais si toutes ces années-là au quotidien, on a de ces nouvelles, on voit qu'elle est là-bas, elle ne tient quand même le nid avec la famille. L'exercie en retour, il me semble, serait moins complexe. Mais c'est un projet à finir. C'est un gros projet sur tout le milieu carcéral. Je sais qu'il y a des entrées difficiles parfois à avoir, mais c'est déjà bien de l'avoir en tête, au fait. Ma dernière question, je vois que tu as chaud, que tu transpires. Il n'y a pas de souci, j'ai ouvert les fenêtres. OK. On va passer à la dernière partie, justement, qui va parler de la transmission, parce que c'est quelque chose qui était important pour toi quand tu es venu, quand tu es revenu sur le continent, c'est que tu voulais transmettre à ton enfant ce que toi, tu avais connu, mais on sait tous que la transmission, ça n'arrête pas à nos enfants. qu'est-ce qui aujourd'hui te fait te dire que ce que tu étais venu faire, tu l'as accompli, ne serait-ce qu'en partie ? Déjà, en termes de transmission côté famille, j'ai réussi quelque peu et surtout que ma mère est partie entre temps, je me suis dit heureusement qu'on était là parce que sinon, les enfants n'auraient pas eu cette proximité-là avec elle, premièrement. Deuxièmement, par rapport à mon métier, j'ai dit tout à l'heure que je me suis lancée sur un produit qui était en voie de disparition et le fait de le refaire vivre, j'ai dû moi-même aller à l'école de ces chiennes mamans qui aujourd'hui sont toutes décédées et il a fallu qu'elles me fassent la main et dans ce passage de relais, moi aussi en retour, j'ai déjà avec moi acquis, je suis en train de passer le relais et ces 40 personnes qui sont autour de moi, je vois l'impact que nos activités ont dans leur vie et ça, pour rien au monde, je peux évaluer cela et pour rien au monde, je suis prête à l'échanger, de voir l'impact qu'on peut avoir dans la vie de nos populations en termes de formation, en termes de mieux-être, en termes même de structuration de l'individu, en termes de développement personnel, et ça, pour moi, c'est beau, ça n'a pas de plus. Parallèlement, ce que ces personnes m'apportent aussi, ce que ces personnes m'apportent aussi, et ma plus grosse frustration, c'est quand j'arrive au boulot et de voir que je ne suis pas la première. Ce matin, j'ai quitté chez moi avant 7h, je suis arrivée à 7h et 4h, j'avais déjà trois femmes handicapées qui étaient là, elles n'ont pas de voiture, elles n'ont pas de pied, comment je fais ? Donc, non seulement je leur apporte quelque chose, mais derrière, elles me permettent, en tout cas, au moins deux fois par semaine, de devoir m'asseoir et de devoir me remettre en question, de devoir questionner mon organisation, ma conception de la vie, ma compréhension des choses, et pour moi, c'est énorme. Et je sais que je n'aurais pas eu ce cheminement-là si j'étais restée à l'étranger. Donc, le retour, il n'est pas seulement financier, pas seulement familial, pas seulement professionnel, il est aussi social. Il est aussi social, et moi, c'est la cerise, le bourbon-là que je m'amuse à déguster à chaque fois. Beaucoup de gens ont parlé de la difficulté de recruter, la difficulté d'avoir une certaine constance ou bien une certaine constance dans le travail bien fait, c'est-à-dire l'œil des finitions. Est-ce que c'est quelque chose qui, justement, tu as dû avoir une stratégie. Oui, et bizarrement, le week-end dernier, j'avais en face de moi une dame qui faisait des émissions. Et c'était ça, la grande question, c'est oui, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez, quelles sont vos difficultés? Je suppose que c'est là, il n'y a pas d'accompagnement de l'État, il n'y a pas les banques qui vont suivre. Je dis, oula, moi, ce n'est pas ça. Que l'État me donne de l'électricité, me donne de l'eau, créer un climat sécurisé, que je puisse venir au travail sans me faire braquer, et que le climat soit tellement safe que les touristes puissent venir. Moi, ça me va faire ce que je demande à l'État. Maintenant, quant aux banques, elles ne veulent pas accompagner, elles sont des institutions nationales, il y a une institution supranationale qui dit que des lois, je n'irai pas pour mener un combat contre la BCAO. Donc, je m'arrange pour trouver mes sources de financement ailleurs. Mais le gros problème et pour lequel on n'a pas de solution, c'est les ressources humaines. en termes de quantité, en termes de qualité. Et quand on arrive, et ça, je le disais à une directrice de société, il faut qu'on sache que dans nos plus reculards de ma scie, et même en cours des formations en classe des cours magistraux, quand les gens vont en stage, ce qu'ils savent faire, c'est achavant. Ce qu'ils savent faire, c'est? Achat-vente. La plupart des sociétés font des achats, de l'importation de produits, et ils revendent. Donc, quand vous prenez un comptable, ça, il sait faire. Vous prenez un commercial, ça, il sait faire. D'accord? Mais dire maintenant qu'on crée soi-même son produit, on crée de la valeur, on va accepter de prendre des gens, et pendant deux mois, payer sans attente de résultats. D'accord? Maintenant, quant à la conscience au travail, c'est de la sensibilisation. On est constamment de la sensibilisation. Et moi, le type de personnel que j'ai à 75%, c'est des ouvriers. Donc, certains n'ont jamais mis les pieds à l'école. Certains, je pense que celui qui allait le plus loin possible, il a été en quatrième. Et quand ils viennent, je ne suis pas juste l'employeur. Il m'arrive de revêtir le manteau de mère. Il m'arrive de revêtir le manteau de père. Il m'arrive de revêtir le manteau de mentor. Parce que le gars vient. Il peut même débarquer au bout-là avec le cure dans l'ombre comme ça. Il faudrait lui apprendre. Il le fait, mais ça ne le valorise pas. Il ne peut pas, parce que le cure dans, c'est comme si tu n'as pas fini de faire ta toilette. Tu finis et tu sors. Tu es quelqu'un de respectable, de respecté. Tu viens avec ce jean, avec le pantalon au milieu des fesses, ce n'est pas bien pour ton image, ni pour l'image de l'entreprise. Allez, va te changer. Donc, c'est constamment. Et c'est même l'éducation de base qu'il faut refaire. Et ça, je suis convaincue qu'il n'y a pas une école où je peux aller appeler pour dire j'ai quatre postes à pourvoir, donc votre promotion là-bas. Non, ça n'existe pas. Mais j'ai besoin d'exister. J'ai besoin de continuer à produire. J'ai besoin de continuer à vendre. Donc, ce que j'ai sous la main, je suis patiente. Je dis que je suis patiente, c'est moi qui me trouve patiente. Mais je sais que c'est de l'implication. C'est de l'implication que je mets derrière. Et je t'encourise. Et je parie beaucoup. Maintenant, l'autre chose, c'est que beaucoup d'entreprises payent au volume. Parce que justement, la main d'oeuvre n'est pas stable. Donc, la personne que tu as aujourd'hui, si la fête de tu lui payes de... S'il n'est pas revenu demain, tu n'as pas perdu. Moi, je ne paye pas au volume. Parce que je ne veux pas de volume. Je ne veux pas de la quantité. Je veux de la qualité. S'il faut que tu reprennes le vêtement cinq fois avant de le réussir, je te paierai. Il n'y a pas de souci. Mais je veux le résultat. Il faut qu'il soit bon. Donc, ils sont tous à un salaire mensuel. Il n'y a pas un qui est journalier ou qui est payé à la tâche. Donc, ils n'ont pas l'heureur de vitrure pour avoir beaucoup plus. Et c'est du coaching. En permanence. En permanence. Et même que j'ai recruté une chargée de communication, l'un de ces objectifs, c'est ça aussi. Une fois par mois, de faire du coaching. Et il m'arrive même de faire venir des personnes extérieures pour les entretenir sur ça. Maintenant, le nouveau truc que je voudrais introduire, on a quand même des objectifs mensuels, hebdomadaires et mensuels à atteindre. Donc, une fois que l'objectif est atteint, on va se faire des petites soirées, aller au resto, des choses comme ça. Ça me coûte un peu plus, mais c'est le prix à payer pour créer de la cohésion des types. communautés, là. Voilà. Parce qu'autant, en Occident, le milieu du travail, c'est le milieu froid. C'est-à-dire, on vient, on travaille, passe là. Pourtant, ici, les gens ont besoin d'autres choses que ce climat froid. D'accord? Du coup, on crée de la chaleur, on crée de la cohésion. Et c'est ça qu'il faut acheter. C'est ça qu'ils vont réussir à créer. C'est ma petite astuce. Ce qui m'a un peu étonnée, c'est que ta marque existe depuis beaucoup de temps. C'est d'une qualité exceptionnelle. Les défilés, tu as eu des prix. Mais quand je cherchais où acheter tes vêtements, j'ai eu un peu de difficulté à savoir où aller. Est-ce que c'est possible de commander en ligne? Parce que tu as un site en ligne, on voit les collections, les collections des années passées, les connexions actuellement. Est-ce que ça aussi, c'est une difficulté? Parce que maintenant, on sait que tout le monde dans le monde entier achète chez Amazon, les gens à commande chez Asos, chez tout le monde. Mais est-ce que celui qui fabrique sur le continent, a encore cette difficulté-là de l'outil, finalement, Internet? Ou bien c'est plutôt un choix? Ce n'était pas un choix. Et ce n'était pas non plus une difficulté d'accès à l'outil. C'est bien au contraire. Mais c'était de trouver le prestataire qui avait la sensibilité dont j'avais besoin. Donc, ce site que tu as vu, ça fait depuis 2010 que j'essaye de faire un site. Donc, un coup, le webmaster, il est à Paris et je vais envoyer des images. La qualité n'est pas bonne, la connexion n'est pas bonne et puis il ne reçoit pas à temps. Et puis, après, le nom de domaine inspire. Il faut recommencer. Donc, ça, ça a pu être possible. Là, seulement parce que je suis à Cotonou et que j'ai eu un webmaster qui est suffisamment flexible et qui a cette petite sensibilité-là que je recherchais, premièrement. Deuxièmement, pendant longtemps, j'étais moi-même commerciale, j'étais moi-même comptable, j'étais moi-même chargée de communication, j'étais moi-même celle qui compte. Et j'étais moi-même celle qui vaut. Donc, c'est au fur et à mesure que l'équipe s'est étoffée et qu'on a maintenant une chargée de communication et qu'on a plus de fluidité dans la communication digitale. Mais par contre, je suis de l'ancienne école, acheter en ligne, ce n'est pas quelque chose que moi, personnellement, je sais faire. J'ai besoin de toucher la matière, de savoir ce que j'achète. Parce que, de toute façon, tout ce qui parle d'indigo, première question, c'est est-ce que ça t'éteint ? C'est la meilleure façon de savoir si ça t'éteint. Moi, je ne vais jamais dire oui, même si ça t'éteignait. C'est d'être là, de regarder le process, de toucher. Ben oui. Les gens posent la question, ils ont besoin d'être rassurés de ce point de vue-là. Mais le seul mécanisme aujourd'hui que j'ai pour les rassurer, c'est quand les gens viennent, ils ont fini, s'ils ont trop de points, on les emmène regarder le process. eux-mêmes, ils voient le temps que ça prend, ils voient les efforts qu'on fait, les précautions que nous prenons, et ça les tranquillise. Et parfois, ce qu'on met en ligne, c'est peut-être ce qui est actuel, mais le temps que ça touche le consommateur et qu'il commence à demander, c'est fini. Et j'ai du mal parfois à repartir en arrière et retravailler sur les anciennes collections. Parfois, même les tissus, on les fabrique pour la collection. Donc, quand la personne revient deux mois après, j'ai vu sur votre page Facebook ou Instagram, telle robe, c'est fini. Mais pourquoi vous publiez quelque chose qui est fini? Ben non, regardez la date. Regardez la date et si je dois refaire ça, c'est que je reprends les tissus. Donc, c'est trois semaines au moins. Donc, je n'ai pas encore mis en place un système de vente en ligne. D'accord. Parce que c'est un produit que je pense, en tout cas au début, les gens ont besoin. Mais ça, c'est du bouche à oreille. Si Abetier Magali a dit à Elisabeth, Elisabeth dit « Tiens, Magali m'a dit je suis content, j'en veux. Ok, je suis un paquet, j'en veux Elisabeth. » Je comprends, c'est pas la même approche en fait. Oui. Et puis en plus, il n'y a pas de besoin finalement parce que si sur place déjà, tu arrives à vendre, il n'y a pas besoin de vouloir toucher le monde parce que ce que tu produis, tu le vends déjà. Oui, il y a besoin d'augmenter les ventes. En fait, il faut trouver le dispositif qui fait que je peux être présente dans certaines capitales mais sans forcément être en train de faire des expéditions « one shot, one shot, one shot ». Ok. D'accord ? Si par exemple quelqu'un m'appelle d'Australie, je puisse dire « Contacter Elisabeth, elle est à telle adresse, vous aurez le produit avec elle. » Sachant qu'Elisabeth connaît le produit, elle sait de quoi elle parle. Ce serait plus ce genre de format qui nous intéresserait. Ok. Ma dernière question, parce qu'il nous reste dix minutes, ça va être comment te soutenir ? Parce que j'entends beaucoup dans la communauté « Oui, l'Africain ne soutient pas l'Africain, machin et tout ». Mais je me dis « Nous tous on dit ça, donc de quel Africain on parle ? » C'est de nous-mêmes où on parle ? Nous parlons ou comment ça se passe ? Eh oui, comment nous soutenir ? Ce serait, si possible, offrir des opportunités de diffusion. Ou, si par exemple, il y a, je vais prendre le cas de l'Australie puisque tu es en Australie, il y a peut-être une fois par an, une fois, où, voilà, tu te dis, il y a beaucoup d'affluence, il y a du monde et ces produits là sont appréciés ou pourraient être appréciés. Même si c'est une fois professionnelle, on peut retrouver ces langues courrières bataillées et puis être présentes. La couple peut trouver un moyen de rendre le produit disponible ou le produit présent. ce serait plus pour ce genre de choses. Sur des événements porteurs, on soit présent. Et s'il y a parfois des appels à projets, si on a l'information, on va le faire. On va le faire. D'accord. Ok. C'est ce que moi, je vois. Super. Merci beaucoup. Mais bon, voilà. Donc, ma question de où on achète, il faut vous contacter, c'est ça? Et en fonction des stocks qui sont disponibles, vous nous direz si c'est possible ou si ce n'est pas possible. Voilà. D'accord. Voilà. C'est exactement ça. Donc, il y a la boutique à Ouaga. Oui. Par mail, par WhatsApp. Par mail et par WhatsApp. D'accord. Super. Voilà, essentiellement. Maintenant, dans la sous-région, vu le maillage qu'on a à côté des transports, on est partout dans la sous-région. Mais dans la sous-région, c'est simple. D'accord. Ok. D'accord. Super. Merci beaucoup, Nadia, pour ton temps. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un d'aussi qui m'explique son parcours comme ça parce que quand je suis allée sur les réseaux, sur des pages et tout, j'avais l'impression que j'avais affaire à quelqu'un de super timide qu'il aurait fallu que je tire pour avoir des informations et tout. Je suis quand même surprise parce que ta personnalité, en tout cas, ce qui transparaît de toi sur le net, ce n'est pas ce que je viens de voir. Et je me dis, mais elle a tellement de choses à partager avec le monde. Où sont ces choses-là? Ça, il faudra m'aider. C'est comme je dis, pendant longtemps, j'étais sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de front à la fois. Oui. Et je pense que quand tu produis et que tu es quelqu'un de créatif, ce petit recul, là, tu en as besoin de t'isoler, en fait. tu vois? C'est quelqu'un d'autre qui doit prendre le relais en Paris. Ça ne peut pas être moi si je veux bien le faire. Donc, c'est aussi une piste, une main qu'il faudra tendre. OK. Merci, merci. Belle journée à toi. Merci. Bye bye. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Nous voilà à la fin de cet épisode avec Nadia. Je suis fan de couleurs indigo et de Nadia que j'ai découvert à travers cet échange. Consommer des produits pensés et créés sur le continent est primordial pour créer une économie forte. On achetait du Made in Africa, produits hors du continent. Non seulement notre argent ne sert pas au continent, mais en plus de ça, on n'améliore pas, on participe pas à améliorer nos process de fabrication et nous perdons des techniques ancestrales au fil des générations. Le manque d'une main-d'oeuvre qualifiée est fiable et souvent la première raison avancée pour fabriquer à l'étranger. Des entrepreneurs comme Nadia, malgré ses difficultés, font le choix de maintenir la production sur place. Nous devons soutenir ces types d'entreprises en achetant, mais aussi en parlant d'elles et en réélayant leur voix le plus possible. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter sur les réseaux sociaux, à le noter sur Apple Podcast et Spotify. C'est ainsi qu'il pourrait être proposé à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à dans deux semaines. D'ici là, prenez soin de vous.